Bonjour chers citoyens et citoyennes de Romorantin. Cette semaine, Dialogues à gauche se lance dans le soutien à la campagne des municipales. Alors soutien pourquoi ? Parce que pour le moment, ce que nous promouvons, la démocratie participative, est complètement absente de la campagne des municipales. Plusieurs personnes nous ont déjà demandé si nous prévoyons une tête de liste ou si nous devions nous associer avec telle ou telle étiquette, mais nous c'est tout le contraire qu'on pense. Tout le contraire, ça veut dire qu'en fait, ce qu'il faut d'abord c'est un projet pour Romorantin, et mettre le projet d'abord, ça veut dire complètement de changer de démarche. Au contraire du maire actuel, de son opposant Louis de Redon proclamé, ou des petites listes qui essaient de se monter de ci de là, nous ce que nous pensons, c'est que la parole doit venir d'abord des citoyens et des citoyennes sous forme d'un programme qui soit construit tous ensemble. Nous sortons d'élections, les élections européennes, qui ont recomposé la vie démocratique au niveau national, et Romorantin s'en ressent. Et s'en ressent malheureusement avec un taux de participation qui a augmenté ailleurs, en dehors de Romorantin, au niveau national, mais pas ici. Ce qui montre bien que tout le monde ici n'est pas d'accord avec ce qui se fait au niveau national. Or justement, ce qui se fait au niveau national, Macron, et bien les deux candidats qui s'opposent et qui semblent un petit peu les favoris, aussi bien le maire Jeannie Lorjoux que son opposant Louis de Redon, s'en réclament dans leur politique depuis l'élection présidentielle. Ils le soutiennent tous deux. Effectivement, une opposition au conseil municipal, c'est une opposition de façade. Les projets sont très sensiblement les mêmes, à part sur l'emploi municipal. Les deux chefs de file ont finalement grosso modo le même projet. Est-ce que c'est ça que les Romorantinés veulent voir ? Une querelle de personnes pour savoir qui doit être tête de liste, qui doit diriger la ville ? Est-ce que c'est l'ancien ou le nouveau pour finalement un projet sensiblement identique ? Eh bien nous, nous pensons que les choses ne doivent pas se passer comme ça. Nous ne voulons pas que les citoyens à Romorantin soient juste les témoins d'affrontements de personnes. Nous voulons au contraire que les choses changent avec une autre démarche. Tout changer à Romorantin, sur quelle base ? Eh bien sur des bases qui ne sont pas définies pour le moment en termes de grands projets, mais en termes d'idées porteuses que Dialogues à Gauche soutient depuis sa création en 2001. A savoir plus de démocratie, une démocratie participative que nous avons expliquée et mise en œuvre depuis plusieurs années sur Romorantin à notre échelle. Nous demandons aussi évidemment une transition écologique digne de ce nom. Et pour ça, nous avons effectivement développé des modèles et des idées. Et enfin, bien sûr, une écologie et une démocratie avec une base sociale, car il faut penser à tout le monde et la solidarité doit se mettre en place en action. Et cette démocratie, comment doit-elle se construire ? Elle doit se construire avec une démarche complètement différente, avec la parole des habitants, des citoyens, des citoyennes qui ont l'habitude du terrain et qui savent ce qui est nécessaire pour que la ville se porte bien. Une ville solidaire dans laquelle on pense à tout le monde et dans laquelle un mieux vivre est accessible pour tout le monde véritablement. Écologique, démocratique et solidaire, c'est le cadre que nous voulons pour un programme déterminé par les citoyens. Bonjour, je suis Yvon Chéry, membre de Dialogues à Gauche. Et c'est d'ailleurs sur la liste présentée par Dialogues à Gauche aux élections municipales en 2001, puis en 2008 que j'ai été élu. Donc j'ai été pendant 13 ans élu au conseil municipal de Romont-Antin. Puis à partir de 2014, j'ai continué avec d'autres amis de Dialogues à Gauche d'assister aux réunions de conseil. Donc c'est à ce titre d'acteur, puis de témoin attentif, que je témoigne aujourd'hui de la nécessité de s'engager pour la constitution d'une liste citoyenne à Romont-Antin pour faire vivre une véritable alternative. Je voudrais d'abord rappeler que Jeannie Lourjoux est maire depuis 1985. Beaucoup d'entre vous, électeurs, qui nous écoutez aujourd'hui, je suis sûr qu'à cette époque vous n'étiez pas nés. Donc en fait j'ai vu s'installer une sorte d'incrustation dans le pouvoir politique municipal, une sorte d'implantation et d'incrustation néfaste qui a conduit à certaines dérives. J'ai été pour ma part, au moment où j'arrive au conseil municipal, ça va être la fin de ma trace, c'est-à-dire la fin de la manne financière qui a permis au maire de construire un certain nombre d'équipements nécessaires. Donc ça on ne peut pas lui contester. Mais j'ai été témoin en fait que ces équipements qui ont été construits, puis qui ont continué à se construire encore quelques années, l'ont été sans demander l'avis des Romont-Antin et sans les consulter d'aucune façon. Donc j'ai été témoin de la dérive démocratique. Si on raisonne aujourd'hui, à l'instant présent, cette dérive démocratique, elle a comme symptôme le fait qu'une dizaine de conseillers municipaux aujourd'hui ne siègent plus au conseil. C'est un tiers du conseil municipal qui est absent. Ça veut donc dire que beaucoup des membres du conseil n'y trouvent même plus intérêt. Dérives démocratiques, mais aussi dérives dans la manière de concevoir le développement de la ville. Il a été conçu de manière anti-écologique. Si on prend un seul exemple, tout ce qui est circulation piétonne et cycliste a toujours été traité de gadget par la municipalité. Donc Jany Lorjoux était-il en avance sur son temps ? En fait, il a toujours été en retard. Et puis une dérive aussi dans la manière d'aborder les problèmes économiques et sociaux, puisque si une municipalité ne peut pas tout, elle se doit d'abord de condamner les politiques nationales qui appauvrissent les classes modestes et qui empêchent les collectivités locales d'investir ici. C'est le cas en ce moment avec le retrait des dotations de fonctionnement de l'État. 2,6 millions d'euros en moins sur 4 ans. D'ailleurs, Jany Lorjoux et Louis de Renon sont d'accord pour ne pas condamner cette politique. Donc aujourd'hui, le temps a passé pour Jany Lorjoux. 35 ans de pouvoir, il vous sollicite encore, ça ferait 40 ans. Donc il est temps de changer, temps de changer de méthode pour changer de programme. Donc nous allons élaborer une démarche dont le but est de répondre à la crise démocratique, écologique et sociale, qui est très vive au niveau national, mais qui a une acuité particulière pour Romorantin. Pour y parvenir, notre démarche, déjà vous pouvez réfléchir à sa nécessité pendant tout l'été, et cette démarche aboutira à une réunion publique, le vendredi 20 septembre à Romorantin, dans la grande salle du centre administratif, et tous les citoyens sont conviés. On s'adresse aujourd'hui à essentiellement trois catégories de personnes, ceux qui veulent que vraiment ça change à Romorantin, et nous les invitons à ce que veut dire aujourd'hui vraiment changer, construire une alternative. Ça ne peut être avec Louis de Redon qui se situait sur la liste aux européennes de Macron. Donc Lorjoux soutient Macron, De Redon soutiennent Macron, alors qu'un Romorantiné sur dix seulement a voté Macron aux élections européennes. Donc Romorantiné, vous ne pouvez pas concevoir une alternative dans ce cadre étroit, dans ce petit jeu de bac à sable qui nous construise au Conseil municipal, en guise de véritables débats. Si vous voulez vraiment une alternative aussi, ne vous adressez pas au Front National. Le Front National à Romorantin, Rassemblement National aujourd'hui, il faut savoir que c'est rien. Les élus du Rassemblement National siègent rarement, et quand ils siègent, ils votent essentiellement avec la municipalité. Donc ceux qui sont fâchés de la politique, puis qui expriment leur colère à travers le vote Rassemblement National, il faut trouver une autre issue, indépendamment même du contenu du programme. Vous voulez des élus sérieux qui siègent, ne vous adressez pas à ces gens-là. Voilà la première catégorie de gens qui pourraient se sentir concernés par notre démarche. Deuxièmement, c'est aussi tous ceux qui, nombreux à Romorantin, ne votent plus. Donc par notre démarche même, nous invitons ceux qui ne s'impliquent plus aujourd'hui dans la politique à être acteurs de la construction du projet et de la liste. Nous avons l'ambition de leur redonner le goût de la politique. Cette démarche, elle est d'abord pour vous. Et puis évidemment, dialogues à gauche comportent le mot gauche, donc nous nous adressons aussi à toute cette gauche éparpillée aujourd'hui, sincèrement de gauche et écologiste, pour lui dire que vous avez une opportunité, évidemment tous différents, de vous rassembler dans notre démarche. Donc saisissez-vous de cette démarche, pensez-y, faites-la connaître. Cette démarche, nous l'avons rendue publique cette semaine. Nous sommes allés voir la Nouvelle République. Nous allons voir le petit Sologno. Nous la faisons connaître par les réseaux sociaux. Et les contenus dans un texte, vous pouvez le retrouver sur notre blog. N'hésitez pas, contactez-nous, réfléchissez. Et puis retrouvons-nous tous le vendredi 20 septembre à la grande salle du centre administratif.